Hello les duelistes ! Cette vidéo est sponsorisée par Konami et c'est avec un grand plaisir que je vais vous ouvrir aujourd'hui le kit de démarrage pour deux joueurs. C'est un produit qui s'adresse avant tout à un public qui souhaite apprendre à jouer Yu-Gi-Oh ! Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé assez souvent qu'on me pose la question suivante Pikami, j'aimerais démarrer Yu-Gi-Oh ! Quel produit je dois acheter ? Et bien ça y est, enfin je peux vous recommander ce produit idéal pour vous, pour ceux qui veulent se lancer. Vous pouvez apprendre tout seul mais également avec un ami parce que bien sûr il y a deux decks à l'intérieur, il y a en tout 88 cartes. Donc 44 cartes par deck, 40 pour le main deck et 4 cartes dans l'extra deck. Et la petite bande dessinée qui va tout nous expliquer. Dans un premier temps est-ce qu'on parle du design de la boîte, elle est vraiment incroyable en fait cette boîte. Avec ici bien sûr Zeus, là on a Prime Heart, Manadium, je crois voir ici du Cyber Dragon parce qu'on a aussi des petites cartes de l'anime, ça c'est trop bien. Là on a, c'est sur Nalish ça, c'est sur Nalish je crois. Ok nous avons ici, ça ne m'a pas échappé bien sûr en tant que fan de Magicienne des Ténèbres, je l'ai remarqué juste ici. Donc on aura aussi une carte Magicienne des Ténèbres, d'ailleurs on peut constater ici en tout petit les cylindres magiques, voilà il y a quelques dingueries qu'on peut déjà constater en fait. Bon sur le côté voilà c'est surtout ces deux cartes qui sont mises en avant et puis voilà je vais vous montrer derrière le descriptif. Donc c'est pour apprendre à jouer, je le rappelle, donc à l'instar de vos personnages favoris du dessin animé donc bien sûr. Et voilà il y a la bande dessinée explicative de 64 pages donc c'est quand même assez complet je pense et je vous propose de découvrir ça tout de suite ensemble dans un instant. Parce que j'ai trouvé trop peu d'infos en fait sur le produit donc j'ai beaucoup le droit de le découvrir ensemble aussi. Étant donné que même si j'ai déjà appris à jouer à Yu-Gi-Oh! il y a de nombreuses années et que je pense que je suis une joueuse confirmée, c'est quand même un produit qui m'intéresse de ouf. Parce que je joue tout simplement mesdames et messieurs, je pense qu'on va commencer bien par la BD explicative. Donc apprendre à jouer, ok, ils ont tout fait en noir et blanc, c'est stylé en vrai. Vous voulez faire un duel, je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir, ce qui est de démarrage contient deux decks. Bon ça tout ça je vous l'ai dit en fait donc on va peut-être juste skipper ce passage. Il y a un joueur X et un joueur S, les instructions fournies avec les decks indiquent qui est qui. Ok, on va pouvoir passer à la page suivante. Donc là ça vous explique qu'on a 8000 points de vie, qu'on démarre avec 8000 points de vie bien entendu. Enfin bien entendu je dis ça mais non pas forcément parce que dans l'animé il y avait 4000 points de vie, fut un temps bien sûr. Alors chaque joueur pioche 5 cartes de dessus de son deck au début, chacun a maintenant 5 cartes en main. Voilà et là ça peut démarrer. Donc on vous explique ici les attributs, le type de la carte, le niveau qui sont les étoiles, le nom du monstre ou même de la carte parce que ça peut être une magie ou une piège, le texte et les points d'attaque et de défense lorsqu'il s'agit d'un monstre. Après ici on a la position d'attaque et la position de défense qui justement est très importante pour faire subir des dommages à son adversaire ou pas d'ailleurs si c'est en mode défense. J'explique vraiment pour les personnes qui n'ont absolument jamais pratiqué le jeu Yu-Gi-Oh ! Comme ce n'est plus le premier tour du duel, le joueur S peut attaquer. Voilà donc le premier tour vous ne pouvez pas attaquer. Voilà là ça vous explique l'attaque et la défense, comment ça se passe, est-ce que ça détruit le monstre, est-ce que ça ne le détruit pas, est-ce que vous prenez des dommages ? Alors justement là j'ai trouvé une page qui illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire. Comme les deux monstres sont en mode attaque, ils combattent avec leur point d'attaque. Dans un combat attaque contre attaque, le monstre plus faible, donc Sparkman, est détruit et envoyé au cimetière. Comme la jine était plus forte, de 200 points, le joueur S perd 200 points de vie. Et là après on fait le calcul des dommages. Ça ne s'arrête pas là en fait, Yu-Gi-Oh ! est un jeu très très complet et vous allez voir très stratégique. Donc en fait il y a énormément de possibilités et c'est ça qui fait que ce jeu est incroyable. Évidemment à chaque tour vous piochez une carte sauf le tout premier. Vous allez piocher un monstre de niveau 6, place donc au monstre de niveau élevé. Donc là ça vous apprend à faire des sacrifices, des invocations avec sacrifice. Il y a une autre forme d'invocation, l'invocation normale, l'invocation spéciale, l'invocation flip. Ensuite on est où là ? C'est une carte verte, une carte magie. Donc là en fait ça vous parle des cartes magies. Ça vous explique qu'il y a plusieurs sortes de cartes magies. Des magies normales, des magies d'équipement, des magies rapides, des magies de terrain. Donc de ce que je vois il y a quand même plusieurs pages dédiées aux cartes magies parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Les cartes pièges, comment les reconnaître ? Là on parle de pièges continu. Donc c'est vrai que là on a les logos, c'est super sympa aussi d'avoir ça. Les logos en fait. Voici les différentes icônes que vous pouvez voir sur votre carte magie piège. S'il n'y a pas d'icône c'est une magie normale ou une piège normale. Donc ça c'est super. Donc continue ça vous donne le symbole, ça vous explique ce que ça fait. Équipement, jeu rapide, etc. Alors là on a les différentes cartes en fait de l'extra deck, synchro, xyz, fusion, lien et pendule. Justement on a vu les deux cartes populaires de ce kit de démarrage à savoir Prime Heart, Manadium et Zeus. Et bien justement ici ils en parlent. Ils parlent des effets des monstres notamment. Place à une bataille de géants, chaque joueur a des monstres de 3000 attaques en jeu. Prime Heart, Manadium peut attaquer deux fois par tour et ne peut pas être ciblé par des effets de l'adversaire. S'il quitte le terrain, Visa Star Frost revient à sa place. Donc Visa Star Frost, je pense que je l'ai vu tout à l'heure, cette carte. Et bien c'est celle-ci. Celle-ci. Et donc Zeus a un effet rapide qui peut détacher deux matériels pour envoyer toutes les autres cartes sur le terrain au cimetière. Alors ça les envoie, ça ne détruit pas. Dans Yu-Gi-Oh ! il y a beaucoup de subtilités comme ça. Envoyer au cimetière ne veut pas dire détruire. Donc on va avoir les cartes juste après. Mais au moins on aura déjà vu les effets de ces deux cartes-ci. Voilà, puis on arrive sur la fin du livret. Là il y a des combos, il y a des stratégies. Que faire maintenant ? Construisez votre propre deck. Voilà, ça c'est après à vous de voir pour construire votre deck. Vous pouvez bien sûr vous inspirer d'une decklist qui a fait une belle performance. Pourquoi pas en tournoi en général. Et vous vous inspirez d'un deck et après le mieux c'est de créer votre propre deck. Vous modifiez quelques cartes dans un premier temps. Puis vous essayez de surprendre votre adversaire. C'est ça le plus important. Donc construisez votre propre deck. Un des meilleurs aspects du jeu. Et que vous faites votre propre deck avec les cartes que vous voulez. Vous devez avoir entre 40 et 60 cartes dans votre deck. Votre extra deck peut avoir jusqu'à 15 cartes. Voilà, grosso modo vous avez toutes les clés désormais pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh ! Et surtout pour gagner. Donc on va pouvoir passer au contenu maintenant de ce kit de démarrage. Je vais commencer par celui-ci et terminer par la version Xyz. Stop, ne mélangez pas ce deck. Je ne vais pas le mélanger, je ne vais pas le mélanger. La bande dessinée incluse vous guide, vous et un ami, à travers un duel scénarisé. Alors ne changez surtout pas l'ordre des cartes. Alors, écoutez, on va regarder les 4 premières cartes du coup. C'est l'extra deck. Et attendez, pour que ce soit un petit peu plus confortable, on va se rapprocher. Donc celle-ci, on a lu déjà les effets. Mais c'est la best carte du deck. Donc trop sympa à récupérer. Trang, Fracas, Rhinossabre déchaîné. Non mais rien que le nom, ça envoie du pâté en fait, c'est trop trop stylé. Ok, donc là on va lire les effets ensemble. Vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes. Cette carte gagne 700 points d'attaque pour chaque carte défaussée. Déjà c'est sympa, elle a 2400 d'attaque à l'origine. A la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Invoquer spécialement des monstres, donc celle-ci exclue depuis votre cimetière, dont le niveau total est égal à 7. Mais leurs effets sont annulés. D'accord, en vrai c'est cool. Dragon Corail, superbe carte, le Dragon Corail. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui se mettent tout juste à yuglio, les cartes qu'on vient de voir actuellement sont des cartes ultra rares. Alors jetons un oeil aux effets du Dragon Corail. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte. C'est quand même super, ça drôle, ça détruit. C'est vraiment une très très bonne carte. Sergent Stiglien, lorsque cette carte détruit un montre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez faire gagner 800 points d'attaque à cette carte jusqu'à la fin de la battle phase. Et aussi, cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. C'est quand même plutôt stylé, en vrai. Donc après, elle passe à 3000 et elle refait une attaque. Donc voilà, ça c'était les 4 cartes ultra rares de l'extra deck. Retour au front, du coup, qui est une carte piège. On a Intrépide Manadium, donc toutes les cartes Manadium pour justement pouvoir invoquer le boss monster qu'on a vu en tout premier. Prime Heart Manadium, mais bon, aussi d'autres cartes synchro, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un monstre syntoniseur. Et c'est de cette manière que nous pouvons invoquer des cartes synchro. Ensuite, Cyclone Galactique, nous avons Unité de Ravitaillement, ok. Roi Fantôme Hybride, ça c'est sympa syntoniseur aussi. Vive la Liberté, en carte piège, piège normal. Cadeau de l'éléphant blanc. On a Armature de Puissance. Diapason des Ténèbres, on a des petites cartes de l'anime aussi. Ça c'est très cool, Diapason des Ténèbres appartenant à Jack Atlas, trop stylé. Hérisson à Boulon, à Yusei, donc là on est sur du 5-10. Soldat de Cartes, trop bien. Mobius, le Monarque de Glace. Cette carte est trop bien. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez cibler max de magie piège sur le terrain, détruiser les cibles. En vrai, c'est pas mal. Puissance du Mage, j'adore cette carte. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque défense pour chaque magie piège que vous contrôlez. Les Cylindres Magiques. Bien sûr, mais bien entendu. Le Masque du Maudit. Donc ça c'est une carte d'équipement, nous avons le symbole juste ici. Maintenant vous avez compris. Kunai avec Chêne. Alors ça c'est la carte de Joey, bien sûr. Trou noir, alors là ça clean le bord, des deux côtés du terrain. Masque des Ténèbres. Donc ça c'est pour, voilà, une invocation flip. Cibler une piège dans votre cimetière. Ajouter la cible à votre main. Donc l'invocation flip, en fait, il faut d'abord poser le monstre. Et donc deux manières de faire une invocation flip. Soit votre adversaire vous attaque et du coup ça retourne la carte comme ceci et l'effet s'applique. Soit, bah c'est vous-même en fait qui faites une invocation flip. Mais dans ces cas-là, il faudra la retourner comme ceci en mode attaque. Voilà. Et là l'effet également s'active. En vrai c'est une très bonne carte, Masque des Ténèbres. On a Fissure. Diapason Magnétique. Les cartes Diapason c'est trop cool. Intrépide Manadium, ok. Donc une autre carte Manadium. Visa Starfrost. On a eu aussi un passage sur cette carte dans la BD. On a Uvois. Oh là là, on va y arriver. Uvois Boucle Obsédé. Excusez-moi vraiment pour la prononciation de la carte. Diddy Crow. Diddy Crow, j'adore. Corbeau Dédé. Alors moi je suis une spécialiste des magiciens et une spécialiste des bêtes élées. Cette carte, elle est trop bien. Code à usage unique. Invoquer spécialement un jeton sécurité. Donc il y a des invocations de jetons également. Ok, donc elle a quoi ? 2000 de défense, ok. En position de défense, ok. Donc on peut l'invoquer qu'en défense. Le guerrier réincarné. Voiture aux cartes. Oui c'est ça, voiture aux cartes, pardon. D. Bouc Émissaire. Une carte de Joey aussi. Ça vous parle forcément. Force de miroir violente en carte piège. Apprenti joueur de flûte. Trop bien aussi. Cavalier de soutien. Cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 1500 d'attaque. C'est sûr que c'est un soutien pas mal ça. Ça c'est bien. Les épées de lumière, enfin de révélation de la lumière. Donc pour permettre d'avoir 3 tours de pause sans que votre adversaire puisse vous attaquer. Sauf s'il arrive à détruire cette carte sur votre terrain. Là ça ne fera plus effet. Alors excusez-moi, j'ai juste envie d'éternuer quand je vois Cleoom Soleis. Je n'arriverai pas à le prononcer. Ok. On va dire Alliés de la Justice. Donc il y a des monstres normaux aussi qui sont sans effet. Mais tout ça vous est expliqué de toute manière. On a Gilgart. Ojama Vert. Cart Ojama dans GX aussi avec Chad. Rioran. Monstre de Pegasus. Araignée lanceuse. Monstre de Bandiken. Bon je ne vais pas tout citer mais voilà vous voyez un petit peu ce que ça donne. Esprit de la Harpe. Impachi. Sparkman. Bah ça aussi, ça a été très bien illustré dans la BD qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup je pense que mon deck préféré va être celui-ci. Parce qu'en vrai je suis sûre qu'il est trop trop cool. Et dedans il y a quoi ? Normalement il y a Cyber Dragon et la Magicienne des Ténèbres. Non c'est obligé. On l'a vu sur la boîte. Donc c'est sûr que oui. En plus d'avoir Zeus. Nom complet qui est donc Arsenal Divin AA Zeus Tonnerre du Ciel. Voilà. Elle est magnifique en plus. Donc je le rappelle en carte ultra rare. Je vous remets les effets juste ici même si on l'a vu tout à l'heure. Donc il peut y avoir plusieurs matériels Xyz bien entendu. Donc cette carte doit détacher deux matériels Xyz pour pouvoir faire son effet d'envoyer toutes les cartes sauf elles-mêmes au cimetière. Mais bien sûr si vous avez six matériels, enfin quatre matériels, vous pouvez faire l'effet deux fois dans le même tour. Parce que c'est pas limité à une fois par tour en plus. Donc ensuite nous avons Castel le Mousquetaire Chasse-Ciel. Oh ça c'est vraiment stylé, elle est trop belle la carte. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Changez-le en position de défense face verso. Vous pouvez détacher deux matériels de cette carte puis cibler une autre carte face recto sur le terrain. Mélangez-la dans le deck. En vrai qu'est-ce que vous en pensez ? Numéro 20, Gigabriant. Donc monstre insecte, insecte, Xyz. Une fois par tour vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 300 d'attaques. Très bien. Et la quatrième carte ultra rare c'est Dégusto et Molles qu'on a vu dans la BD. Une fois par tour vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis activer un de ses effets. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous choisissez. Ciblez trois monstres dans votre cimetière, mélangez-les tous les trois dans le deck puis piochez une carte. C'est quand même intéressant quand on manque de ressources, que tout est dans le cimetière et qu'on a besoin en plus de récupérer une carte. C'est pas mal. Cibler un monstre, monstre à effet exclu dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Bon, voilà. Généralement il faut jouer un deck avec des monstres normaux pour utiliser le deuxième effet de cette carte. Alors on a ensuite Tigre Féroce Mongou. Cette carte elle est trop stylée. Tous les autres monstres sur le terrain perdent 500 d'attaques. Une fois par tour durant votre main phase vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Elle a 1700. En vrai c'est cool. Moi je connais plein de decks à qui ça ferait défaut. Voilà. Ensuite nous avons le courtier ésotérique. Ça c'est trop sympa. Monstre magicien. Je spécialiste en magicien. Voilà. Dessinatrice d'étoiles. Pareil monstre magicien. Celle-ci elle est vraiment stylée. Cette carte est utilisée pour une invocation Xyz. Vous pouvez la traiter comme un monstre de niveau 5. Un monstre Xyz qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel gain cet effet. S'il est invoqué par Xyz, piochez une carte. Bon ça drôle, c'est pas mal. Donc elle passe niveau 5 au lieu de niveau 4. Uniquement pour une invocation Xyz. Donc rayon nocturne, ça c'est vachement bien aussi. Contrôle attractif. Si votre adversaire contrôle le minimum de 3 monstres, ils ne peuvent pas déclarer d'attaque. En magie continue. Donc elle reste sur le terrain. Donc ça c'est cool. Changeur d'étoile. Cibler un monstre stricto sur le terrain, puis activer un de ses effets. Augmenter le niveau de la cible de 1 ou réduiser le niveau de la cible de 1. Ça c'est franchement bien aussi quand vous avez un monstre de niveau 4 et un monstre de niveau 5. Et qu'au final vous ne pouvez pas faire votre invocation Xyz parce qu'il vous faut deux monstres de niveau 4 admettons. Pour faire par exemple des Gusto et Mourles. Et bah au moins avec ça c'est parfait. On change la donne. Le magicien Gagaga. C'est vrai je l'avais vu sur la boîte je crois. Elle est dans Yu-Gi-Oh! Zexal et elle est beaucoup trop stylée. Une fois par tour vous pouvez déclarer un niveau de 1 à 8. Jusqu'à la fin de ce tour cette carte devient de ce niveau. C'est trop bien. Non mais c'est trop bien pour faire les Xyz. Ok esprit de combat. Ensuite on a fardeau du puissant. Avec les petits oiseaux c'est beaucoup trop mimes. Barbaros le roi des bêtes. Non mais ça c'est trop bien. Donc celle-ci ça dit que bah on peut l'invoquer normalement ou la poser sans sacrifice. Mais son attaque d'origine devient 1900. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice mais pas poser cette carte. Et si elle est invoquée de cette façon détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ça fait un peu un Guilford l'éclair quoi. Ça fait un peu ça. Alors ensuite on a balançoire des souvenirs. Oh cette carte elle est trop bien. C'était pas la carte de Alexia Rose. Justement il me semble que c'était ça. Dans Yu-Gi-Oh! GX. Gyroïd. Oh Gyroïd. Bah le petit frère de Zen Truesdale. Cyrus. Usine de production de masse des ténèbres. Deck. Enfin deck pardon. Carte utilisée dans le deck Cyber Dragon. Notamment. Bon pas que mais voilà. Graal H. Gravitationnel. Donc ça c'est dans la première génération de Yu-Gi-Oh! Plafond de pique. En vrai cette carte elle est surprenante. S'il y a minimum 4 monstres sur le terrain. D'être usé tous les monstres face recto. C'est radical. Voilà ça c'est des bons pièges ça. Le livre de la lune. Bon. Le livre de la lune en vrai hyper utilisé. Cibler un monstre face recto sur le terrain. Changer la cible en position de défense face verso. Efficace. Radical. Typhon d'espace mystique qui permet de péter une magie ou une piège. De la détruire en fait. Mais attention l'effet s'active quand même s'il a été activé au préalable. Le soldat pingouin. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Elle est hyper pratique. Une invocation flip. Vous pouvez cibler max 2 monstres sur le terrain. Renvoyer les cibles à la main. Donc en fait quand votre adversaire s'est démené pour faire ses invocations depuis l'extra deck etc etc. Et bah vous en fait juste avec cette petite carte rapide efficace. Et bien vous brisez tous ses espoirs et tous ses rêves. C'est terrible. Le magicien de la foi. J'aime tellement cette carte aussi. Bah pareil une des cartes préférées de Théa dans l'animé. Cibler une magie dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Chiron le mage. Donc ça c'est bien aussi. La magicienne des ténèbres. Je l'attendais puisqu'on l'a vu sur la boîte aussi. Je l'ai repérée. Ma carte préférée la magicienne des ténèbres. La carte de mon coeur. Voilà. Je suis trop contente parce que celle-ci va tout droit dans ma collection de cartes magiciennes des ténèbres. Et je vous montre d'ailleurs ici l'appellation, le diminutif de la série Stax. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Donc c'est une réussite pour moi ce deck. Ce deck est vraiment celui que je préfère parmi les deux. N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires pour vous. Comment ça se passe. Renaissance Xyz. Bah. Indispensable quand on joue un deck Xyz. Grugru. Héritier talentueux. Oh mais ouais. Il vous parle ces deux monstres ou pas ? Avec Tristan et Joey. Si si ça vous parle forcément si vous avez vu l'anime. Donc cette carte piège nous dit qu'on peut cibler un monstre face recto qu'on contrôle jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 400 d'attaque. Durant votre tour. Sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible gagne 800 d'attaque. Bon là carrément ça double. Et bah ok. Sur n'alliche le seigneur d'or. Bah voilà. Le deck head leash. Bah très apprécié en vrai par beaucoup de personnes. C'est un deck qui est axé autour des pièges et des monstres zombies. Cyber dragon. Bah cyber dragon. Le monstre préféré de Zen Truesdel. Enfin même si il a quand même des monstres fusion extrêmement puissants. Et bah ça c'est son monstre de départ. Tout le deck tourne autour. Et bien du nom cyber dragon de la carte. Et celle-ci bah c'est une invocation free en fait. C'est à dire que l'adversaire s'il a un monstre sur le terrain vous l'amquiez spécialement. Voilà parce que c'est une carte qui a 5 étoiles. Donc bien sûr il aura fallu faire un sacrifice si ça n'avait pas été le cas. Donc nous avons appel de l'être hanté. C'est une superbe carte piège ça aussi. Ristourne. Défausser une carte. Le reste de ce tour réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de 2. Pareil c'est plutôt pas mal quand on veut jouer Xyz. Les 1000 couteaux bah ça c'est pour magicien sombre en fait. Cette carte c'est aussi exceptionnel. C'est à dire qu'il suffit de contrôler un magicien sombre sur le terrain. Pour détruire enfin cibler et détruire un monstre de l'adversaire. C'est plutôt très sympa. Ensuite nous avons le ninja blanc. Avec un effet flip. Cibler un monstre en position de défense sur le terrain. Détruiser la cible. Il y a beaucoup de destruction dans ce deck. Ça me plaît pas mal. Le bouclier drainant. Superbe carte piège aussi. Entrée interdite. No entry. Changer tous les monstres en position d'attaque. En position de défense. C'est plutôt pas mal. Ça temporise. Transaction qui permet de piocher quand on a des monstres de niveau 8. En fait il faut défausser. Donc ça pioche quand même 2 cartes. On défausse un monstre de niveau 8. On pioche 2. Généralement c'est utilisé dans les decks dragon blanc aux yeux bleus. Le spadassin vengeur. Mais ça c'est pareil. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime ce deck. Qu'est-ce que j'aime ce deck. Ojama jaune. On a vu le vert tout à l'heure. Bah c'est parfait. Le magicien sombre. Yes. 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 Alors je ne savais pas s'il y aurait le magicien sombre dans ce deck. La magicienne des ténèbres on l'a vu sur la boîte. Donc on s'y attendait. Mais là il y a les 2. C'est absolument parfait. En même temps quand on voit les 1000 couteaux. On a tendance à penser qu'ils l'ont forcément mis dans le deck. Et bah oui parce que voilà Konami fait bien les choses. C'est trop bien. Le drago lapin pareil on en a parlé en fait dans la BD. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Donc monstre normal de 1950. La djinn. Le génie mystique de la lampe. Monstre de Kaiba ça. Soldat géant de pierre. Appartenant à Yugi. Comme le chevalier de la reine. Et nous avons bah voilà. Le petit prospectus ou fascicule. Je ne sais pas exactement. Pour rappel vous avez sous les yeux toutes les cartes ultra. De ce kit de démarrage pour 2 joueurs. Avec les cartes de l'extra deck Xyz et Synchro. Avec tout ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Je peux que vous encourager à faire des duels. Donc je vous remercie sincèrement d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie également Konami pour l'envoi de ce produit. Je vous aime d'amour. Croyez en l'âme des cartes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.